Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul de février. Et sachant que je n'ai toujours pas filmé le book haul e-book de janvier. Je mettrai peut-être les e-books de janvier et février ensemble. Je pense que je ferai peut-être ça. Ça va être super long. Je pense que je vais faire ça. Donc aujourd'hui, book haul février. Il y a du Price Minister, du Cash Converters et du Emmaüs. Et deux livres de coloriage neuf. Donc on commence tout de suite pour ne pas que ça dure des plombes. Et je crois que je ne vais pas avoir des masses de batterie. De place sur la carte. On va voir. Donc, Cash Converters, j'ai trouvé un Guillaume Musso. Donc l'instant présent. Donc aux éditions... C'est XO. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je prends ce genre. Mais bon, j'entends parler de Guillaume Musso. Et oui, c'est XO édition. Donc il ne doit pas être très très vieux celui-ci. Je pense qu'il est en super bon état. Donc je l'ai eu à 5 euros. À cash. Donc très 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 bizarre. Voilà. Pareil à l'arrière. Donc à voir. On entend beaucoup parler de Musso. Il sort des livres comme il change de chemise. J'ai l'impression, cet homme-là. Mais... Donc à voir. Et il n'y a même pas de... Il n'y a même pas, sur la quatrième de couverture, il n'y a même pas de résumé ou quoi. Donc je pars vraiment vers l'inconnu. Et pas vers l'au-delà. Je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais essayer de les mettre devant moi. Mais je vais me faire une montagne, du coup. Ensuite, toujours à cash converters, je me suis trouvé un tome des Chevaliers d'Emeraude. Donc c'est le tome 11, La Justice Céleste. Donc c'est aux éditions Michel Laffont. J'ai déjà deux tomes de cette saga. Que je n'ai toujours pas commencé. Mais bon, voilà. Comme ça, je continue à amasser dans ma collection. Donc c'est de Anne Robillard. Je ne sais pas si elle est française. Peut-être ? Peut-être ? Donc voilà, ça m'en fait un troisième. Mais bon. Il faut que je la commence. Ensuite, chez Emmaüs, j'ai trouvé Lottie Diggs. N'est presque pas cinglé. Et donc, de LL Long. Donc aux éditions Albin Michel, collection Bliss. Donc ça doit être relativement vieux. Il y a... Je l'ai un petit peu feuilleté. Il y a des choses un petit peu cheloues. Dans tout le roman. Enfin, roman. Je pense que c'est de la chiclite. Voilà. Ça m'a l'air bien sympa. Il n'est pas en super bon état. Mais bon, voilà. C'est du Emmaüs. Donc je ne m'attends pas à un truc de fifou. Mais je pense que ça peut être une bonne découverte. Une bonne petite lecture. Ah, fraîche. Donc tout ce qui est Emmaüs, j'ai dû les avoir pour 2, 3 euros. Enfin, il y en a certains qui sont passés un petit peu gratos. Ensuite, toujours à Emmaüs, j'ai trouvé le roman des filles. Donc, Grandes vacances, peine de cœur et Irish love. Donc de Nathalie Sommers. Voilà. Là, c'est la cou et le petit encart qui a fait que... Donc, une petite lecture pour l'été. Là, il y a un petit... Il n'a pas été fini, celui-ci. Mais à voir. En vente. Au soleil. Oui, mais il fait une colorée à l'intérieur. Pardon. Donc, voilà. Pour ça, ensuite, j'ai trouvé Cyber Coup de Foudre. Donc de Miles... Miles? Comédie. Non, mais qu'est-ce que je dis, moi ? Miles Comédie, c'est quoi, ça ? C'est l'édition ? Non, c'est chez Bellefond. Pourquoi il écrit Miles Comédie derrière ? Donc, c'est de Dan Allen. J'ai vraiment du mal ce matin. Voilà. Ah, c'est ici. C'est les éditions Miles Comédie. Donc, voilà. J'ai vu Cyber. Donc, voilà. D'accord, c'est un petit peu en rapport avec le liquage. Voilà. Et ça va être des échanges de... Ça va être des textos, des mails ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Oui, c'est pas mal de mails. Donc... Ensuite... Là, j'ai trouvé un autre Musso. En très bon état à Emmaüs. Donc, voilà. Donc, c'est la fille de papier. Donc, toujours aux éditions XO. Donc, voilà. Il est en très bon état. Je le découvre. On va voir ce que ça donne. Ma pile commence déjà à être haute. Ensuite, j'ai trouvé les 100 d'argent. Donc, après les 100 bleus. Donc, de Mélissa Delacruz. Donc, ça, c'est une saga. Et j'ai trouvé plusieurs tomes. Vous allez le voir. Donc, il doit m'en manquer très peu. Donc, je ne sais pas trop dans quel ordre ils vont. Quel est le premier ? Quel est le suivant pour l'instant ? Je verrai quand je ferai ma mise à jour sur Livre Addict. Pour voir à peu près par lequel commencer. Mais les couvres sont vraiment très très jolis. Et ils sont en relativement bon état. Donc, voilà. Et ça, c'était aux éditions. Bonne question. Quelles sont les éditions ? Il n'y a rien écrit nulle part. Édition Albin Michel. Voilà. Donc, toujours de Mélissa Delacruz. La promesse des immortels. Aux éditions Albin Michel. Collection Wiz. Encore une très belle couverture. Donc, c'est après Le Secret de l'Ange. Donc, c'est toujours dans le même style. Donc, ça ne va faire pas trop mal dans la bibliothèque. Ensuite, toujours de Mélissa Delacruz. Donc, j'ai Les Sans Bleus. Donc, je pense que c'est le tome qui précède celui-ci. Et là, on est retourné dans les éditions... Ah non, là, c'est l'édition France Loisirs. Voilà. Donc, je vais les avoir dans différentes éditions. Mais bon, c'est quand même la même tranche. Donc, ça va aller. Hop. Ensuite, j'ai Les Vampires de Manhattan. Donc, celui-ci, c'est avant celui-là. Après, Les Vampires de Manhattan. Voilà. Donc, je vais réussir à... Après, Les Sans Bleus. Voilà. Non. Enfin bon. Je vais y arriver, je pense. Donc, toujours une belle tranche. Et celui-ci, il est aux éditions France Loisirs aussi. Mais j'aime beaucoup. Et puis, alors, en violet, j'aime bien. Ensuite, donc... Le Secret de l'Ange. Donc, aux éditions Albin Michel, collection Weez. Donc, de Mélissa Dela Cruz. Un petit peu. Voilà. Toujours une belle tranche. Il est rose... Enfin, ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Le cuivré. Il est très joli, celui-ci. Ensuite. J'ai trouvé... Oh, je vais où les mettre. Il y a trop. Quel est le... Bon, je l'ai trouvé deux tomes. Donc, le tome 1 et le tome 2. Je ne sais pas le nom de la saga, par contre. Si, ça doit être Jesse Shimmer. Donc, lien inferno et le baiser de la sorcière. Aux éditions Crimson. Je ne connais pas. Donc, de Lucy A. Snyder. Donc, tablette. Donc, ils sont en très bon état. Et au lieu de les avoir payés 8 euros, j'ai dû les payer 1 euro. Voilà, voilà. Donc, ça, chez Maüs. Je commence à regarder un petit peu côté des poches. Un peu plus qu'avant. Alors, ensuite, j'ai trouvé... Ensuite, j'ai trouvé... Vous voyez, les effets de brillance. Donc, là, ça, c'est le tome 7. Ah, il est quand même cassé sur la tranche. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, aux éditions Hachette. Ça, c'est de la jeunesse. Il y a différentes polices d'écriture à l'intérieur. Mais Cabo, c'est... J'en ai pas mal dans ma pâle. Je crois que je n'en ai toujours pas lu un seul. Voilà, ça, c'est moi. Mais, voilà. Ça me donne très, très envie. Donc, ensuite, j'ai le journal d'une princesse. Coeur brisé. Donc, c'est le tome 9, celui-ci. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y avait que ces tomes-là. Celui-là, c'est le plus abîmé des trois que j'ai trouvés. Mais la tranche, elle, n'est pas trop abîmée comparé à l'autre. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé le tome 10. Donc, journal d'une princesse pour la vie. Donc, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a 12 tomes. Donc, pareil. Toujours plusieurs formats de polices. C'est relativement écrit gros. Ils sont tous les trois aux éditions Hachette. Quoi que, peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas le dernier. Mais bon. Voilà. J'en ai pas mal à trouver entre. Mais bon. Je pense que je les trouverai sur Momox. Ou je verrai bien. De toute manière, je les lirai en e-book. Si vraiment, je ne les trouve pas autrement. Je ne vous dis pas la pile que j'ai faite. C'est Piz. Ensuite, à Emmaüs, j'ai continué à chercher des dessins animés. Voilà. Style Disney, Pixar, Dreamworks. Donc, j'ai trouvé Shrek 2 et Shrek 4. Voilà. Pour Bebo. Je vais continuer à en amasser un peu. Et bon. Comme ça, ça me permettra de me mettre à jour. Parce que, clairement, je ne me souviens pas trop si je les ai eus ou pas. Je ne pense pas que je les ai eus. Donc, voilà. Pour Emmaüs et Cash. Il me reste 15 minutes de place sur la carte. Donc, je vais me dépêcher. Ensuite, je vais passer à ma commande Price Minister. Donc, là, je vais vous dire que je suis très, 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 très déçue. C'est la première fois que je passais commande sur Price. Et j'ai commandé le 5 et j'ai eu ma commande il y a peut-être la semaine passée. Donc, ça a mis plus de une semaine et demie pour que j'aie enfin ma commande. J'ai envoyé des messages à mon vendeur. Enfin, ma vendeuse. Je pense que c'est une nana. Et je n'ai jamais de réponse. Voilà. Je n'ai jamais de réponse. Et enfin, dans quoi elle me l'a envoyé. C'est juste aberrant. Donc, j'ai reçu mes 5 livres dans un sac McDo. McDo Get's. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. J'ai reçu mes 5 livres là-dedans. Sans protection, sans rien. Voilà. Ils étaient juste, voilà, empaquetés là-dedans. Et adviennent que pourra, quoi. Comment vous dire que je suis quand même... énervée là. Non ? Enfin, je ne sais pas ce que... Est-ce que c'est de la gueule de qui ? Mais bon. J'ai mes livres, oui. Mais je pense que, voilà, je n'aurais pas mis le prix que j'ai mis dans les livres. Non. Si j'avais su, franchement, je les aurais pris sur Momox. Clairement. Je pensais faire une bonne affaire, mais non. Je vais reprendre le prix du ministère juste derrière pour vous dire à combien je les ai eus, en fait. Si j'ai... Si j'ai... Ouais. Alors, on commence par la plus grosse déception. La plus grosse déception. Je lui ai pris Ma raison de vivre. Vous voyez déjà la tête du bouquin. Voilà. De Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci, je l'ai déjà lu et je l'ai adoré et je l'ai vu dans ma bibliothèque. Mais bon, quand j'ai vu l'annonce à 9 euros comme neuf, voilà, je l'ai pris. Est-ce que pour vous, il est comme neuf ? Je ne sais pas, hein, franchement. Je suis juste... Et puis, il est sur la tranche. Oh, non, non. C'est du foutage de gueule. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Donc, franchement... La tranche est... Non, je suis désolée. Et le pire, c'est que ce n'est pas celui qui était au bord. Celui-ci, il était au milieu. Donc, normalement, s'il était vraiment censé être comme neuf, il ne devrait rien avoir. Voilà. Donc, elle s'est foutue de ma gueule. Voilà. Donc, ma vendeuse, c'est Juju199159. Je vous le remets bien là. Évitez-la. Voilà. Elle avait pourtant une note de 4,5 sur 5. Donc, je me suis dit, j'y vais. Les prix étaient intéressants. Voilà. Et elle avait plein de livres qui m'intéressaient. Donc, j'allais payer beaucoup moins de frais de port. Mais, enfin, voilà, quoi. Comme neuf. Ouais. Encore, par rapport à ma commande de Momox, c'est écrit acceptable. Donc, qu'il soit arrivé en piteux état, je comprends un peu plus. Mais là, comme neuf, non. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou si je le revendrai et que je m'en achèterai un en meilleur état sur mon Mux. Mais voilà, je suis dégoûtée. Voilà. Ensuite, j'ai commandé dans chacun de mes mots de Tamara Irland Stone. Celui-ci, je l'ai eu à 9 euros aussi. Donc, comme neuf aussi. Il est quand même mieux. Il est quand même mieux. Mais bon, il est cracra. Et celui-ci, je n'aurais pas dû le commander parce que ma soeur était censée me le remonter lors de sa venue pour les vacances. Donc, c'est aux éditions Hugo Romand en collection New Away. Et voilà. C'est écrit petit, par contre. Ensuite, toujours chez la même vendeuse. J'ai eu celui-ci pour 4,90 euros. Donc, la sélection, histoire, secrète, le tome 1, le prince et le garde. Donc, deux qui raccassent aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai qu'arrivé. Donc, voilà. Je veux toute la saga. Celui-ci, c'est celui qui est en le meilleur état. Franchement, donc. Donc, ça va. Je l'ai eu à 4,90 euros au lieu de 12,90. Voilà. Ensuite, j'ai eu The Deal, donc de L. Kennedy de la saga Off Campus. Donc, c'est le premier tome. Alors, aux éditions Hugo Romand en collection New Romance. Et je viens de voir qu'il y a... Je ne sais pas si vous allez voir. C'est écrit 41 300 exemplaires. Là. Je viens juste de le voir. Je le trouve relativement en bon état. Finalement, vous voyez, il y a ça. Et il y a ça. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai eu à 9 euros. Non, 8. 8 euros, celui-ci. Donc, la tranche... Enfin, il n'a pas été lu, je pense. Donc, ça va à peu près. C'est le bord qui me chagrine. Voilà. Et ça, là. Et ça, là. Mais bon, c'est quand même une briquette. Mais il faut en vivre ceci. Alors, je l'ai pris. Et le dernier de ma commande, c'est l'exquise clarté d'un rayon de soleil. Donc, je l'ai eu à 3,80, celui-ci. Donc, de Sarah Morgan, aux éditions Arlequin. Donc, j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vais pouvoir me lire celui-ci bientôt. Ou peut-être en été. Si celui-ci se passe en été, je le lirai en été. Voilà. Je vais faire comme j'ai fait pour le dernier. Il se passe en hiver. Donc, je l'ai lu cet hiver. Donc, à voir. Alors, je le voulais dans cette édition-là, vu que l'autre, j'ai l'ancienne édition aussi. Du coup, le dernier, je pense que ça va dépareiller. Mais bon, vu que je range ma bibliothèque par couleur, ça ne va peut-être pas trop, trop choquer. Donc, voilà pour ma commande Price Minister. Voilà. Donc, clairement, je ne recommanderais plus sur Price Minister. Je vais me contenter de Momox, franchement. Voilà. Là, j'ai vraiment trop été dégoûtée. Parce que vous payez des frais de port. Enfin, voilà. Il faut acheter chez nous. J'ai le même vendeur pour avoir moins de frais de port. Mais finalement, voilà. Si le vendeur n'est pas que là. Si je commande chez Momox, je ne commande que des livres en très bon état ou bon état. Et je n'ai pas de souci. Voilà. C'est juste que ça prend un peu plus de temps pour arriver. Mais bon, j'ai mes livres dans un état parfait. Je préfère commander chez Momox, franchement. Là, je suis vaccinée de Price Minister. J'ai tout enlevé mes ventes, tout ça. Je vais clôturer mon compte. Et puis, je mettrai chez Momox, je pense. Franchement. Donc, ensuite, mes achats libres de coloriage. Parce que bon, maintenant, j'ai repris le boulot. Donc, entre midi et 3, il faut que je m'occupe. Donc, je vais traîner à Géant. Je vais traîner par-ci. Je vais traîner par-là. Et du coup, bah, tentation, tentation. Donc, je me suis pris pour le boulot. Oui, pour le boulot. Un petit carré d'art-thérapie Disney Bestiaire. Donc, aux éditions Hachette. Je me suis pris celui-ci. Et celui-là, je l'ai acheté où ? Je ne sais plus si c'était au champ ou au champ. Enfin, un des deux. Donc, je l'ai vu à 5,65 euros au lieu de 5,95. Parce que vous avez toujours les 5% de remise. Donc, je vais essayer de vous éviter un petit peu. Je me suis dit que le format allait être bien pratique pour le boulot. Voilà. Parce que je vais avoir un peu de mal à emmener mes grands livres. Je suis un petit peu en amour de Winnie, l'univers Winnie, en ce moment. Ce n'est pas de ma foi que je suis tombée dessus. Vous avez vu, c'était au pif. Donc là, je vais peut-être choisir un petit peu. Je vais en choisir un autre. Desi. Donc, voilà. Je pense que je vais emmener mon pot de feutre pour la fin de semaine. Vu que la fin de semaine, il n'y a que moi qui suis en station. Comme ça. Et je remènerai le dimanche midi. Je reprendrai mes affaires, coloriage et tout. Et voilà. Pour continuer chez moi. Mais voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais en emmener cet après-midi. Mais bon. Là, je sais que j'ai du boulot qui m'attend. J'ai plein d'étiquettes à nettoyer. C'est cool. Mais voilà. Il est super joli. Et je trouve le format intéressant. Et le papier m'a l'air... Voilà, c'est du hachette. Il est quand même relativement épais. Donc, les feutres, ça va passer. Chrome. Donc, voilà. Et j'ai vu, il y en a plein, plein, plein de différents. Mais bon. J'en ai suffisamment de livres de coloriage maintenant. Mais bon, je me suis quand même pris... Les grands classiques Art Deco. Le tome 2. Donc, sans coloriage, artistresse, art thérapie. Donc, chez Hachette. Chez Disney. Je n'ai pas le premier. Il faudra peut-être que je me prenne le premier. Mais celui-là, je l'ai vu. Ce n'était pas la première fois que je le voyais. Et voilà, je le cherchais. Et finalement, je l'ai trouvé. Et voilà. Je ne l'avais pas pris la première fois que je l'avais vu. Et puis là, je me suis dit, allez, prends-le. C'est trop beau. 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 Mais vu que c'est trop beau, vous avez peur de le prendre et de colorier dedans. Parce que vous avez peur de faire de la merde. Mais non, il faut que je les sorte un peu plus souvent. Mais bon, ce n'est pas encore cette semaine que je vais pouvoir le colorier. Je ne suis encore pas chez moi dimanche. Vu que moi, je n'ai que mon dimanche après-midi et mon lundi. Mais bon, lundi, il faut que j'en ai une voiture. Ce qui m'aurait fait des misères en ce moment. Je me suis fait piquer mes deux roues avant cette semaine. Donc voilà. Obligée de refaire une petite géométrie. Voilà. Merci, merci. Super, le monde dans lequel on vit. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai eu à moins de 12 euros. Enfin voilà, il est à 12,90 euros. J'ai eu les 5% dessus. Donc voilà. Donc oui, je vous conseille d'aller dans vos supermarchés. Enfin, hypermarché pour prendre vos livres de coloriage. Quand ils sont disponibles là-bas, prenez-les. Vous avez toujours les 5%. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est toujours ça. Donc voilà pour mon book haul du mois de février. Donc je vais essayer de filmer, voilà, les e-books de janvier et février ensemble. Je vais essayer de le faire je ne sais pas trop quand. Parce que bon, là, clairement, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir. A falloir que je me prépare, que je prépare Milo pour son rendez-vous kiné. Que je prépare toutes mes affaires pour le boulot cet après-midi. Pour lui, papi, mamie. Et voilà. L'organisation n'est pas encore tout à fait au point. Mais bon. On va y arriver. Donc j'espère que cette vidéo... Blablabla. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les craquages que vous avez faits, vous, pendant ce mois de février. Tentez-moi. J'en ai encore pas assez. J'ai vraiment du mal. C'est Doudou. T'as encore acheté des livres ? C'est quoi ça ? T'en as pas assez encore ? Non. On n'en a jamais assez. Ceux qui sont comme moi, je le save. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.